Les femmes, qu'elles soient jeunes ou plus âgées, apprécient un certain nombre de choses qu'elles ne vous avoueront probablement jamais ouvertement ou directement. Cela peut parfois amener certains hommes à se demander quoi faire, les conduisant à croire qu'il est impossible de comprendre les femmes. Heureusement, je suis là pour vous aider à mieux saisir les désirs profonds de votre bien-aimé. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et pour nos abonnés fidèles, un gros merci de continuer à nous soutenir. Numéro 1. Les femmes aiment que votre main touche légèrement leur dos en traversant la rue. Avec le langage corporel, on peut exprimer beaucoup de choses et dans cette petite action se manifeste l'instinct naturel de protection masculine. C'est un gentleman. Vous la surveillez. Vous vous assurez qu'elle traverse la rue en toute sécurité et vous voulez la protéger des dangers potentiels. Et les femmes apprécient cela parce qu'elles indiquent que vous leur signifiez quelque chose, que vous vous souciez d'elles et que vous les appréciez. Et oui, il y a aussi des femmes qui ne savent pas ce que cette action signifie et qui la trouvent peut-être même étrange. Il y en a aussi qui n'aiment pas du tout les actions de gentleman. Mais personnellement, je ne connais aucune femme qui n'apprécie pas cette action. Cela dépend bien sûr de tous ces points, de ceux que représente fondamentalement une vision du monde pour elle. Vos deux visions du monde correspondent-elles également à vos valeurs? Et si elles correspondent et que vous êtes le type de gentleman qu'elle veut, alors elle aime cette forme de langage corporel avec le toucher doux du dos. Numéro 2 La mèche de cheveux Les femmes aiment que l'homme auquel elles sont attirées leur retire une mèche de cheveux du visage. Cette action est claire, car on ne la fait que si on trouve la personne en face vraiment mignonne. Le plus souvent, cela se produit de manière totalement spontanée. C'est comme ça que ça arrive. Et c'est une action assez intime qui fait se sentir désirée par une femme. Si vous êtes encore en train de vous connaître et qu'elle ne sait pas exactement si vous l'aimez de manière romantique ou non, si vous lui caressez la joue en lui retirant une mèche de cheveux qui lui tombe dans le visage, elle le saura immédiatement. Donc, vous devriez certainement le faire uniquement si vous souhaitez exprimer vos sentiments, sinon vous vous trahierez avec cette action. Car cette action montre clairement que vous la trouvez vraiment géniale. Numéro 3 Un massage des pieds De la même manière, elle aime si, après une dure journée, vous êtes tous les deux assis sur le canapé, regarder des films et passer une soirée agréable, et que vous prenez soudainement son pied et lui offrez un massage doux. C'est aussi quelque chose d'intime. Et pour une femme, c'est quelque chose de paradisiaque. Un massage des pieds détend non seulement son corps et son esprit, et elle se sent immédiatement bien, mais il stimule également tout le système immunitaire, dissout tous les blocages, c'est tout simplement bon, vous lui faites du bien. Et bien sûr, il y a des femmes qui sont sensibles au toucher, qui n'aiment pas qu'on touche leurs pieds. Il y a aussi des femmes qui préfèrent être massées au cou. Tout dépend de ses préférences. En tout cas, un massage est toujours quelque chose qui rapproche une personne de manière douce. Surtout dans une phase de connaissance, je vous le dis, c'est l'un des meilleurs et des plus romantiques brise-glace qui soient. Numéro 4. Se blottir contre elle par derrière sans intention sexuelle. C'est un sentiment profondément réconfortant pour une femme d'être enlacée par un homme, que ce soit sur le canapé ou dans le lit, enveloppée par ses bras venant de derrière, les serrant fermement autour d'elle. Cette étreinte crée un sentiment d'intimité et de sécurité. C'est une connexion qui transcende le physique, créant un espace où elle se sent en confiance, protégée et aimée. Pour l'homme aussi, c'est un sentiment puissant. En enveloppant sa partenaire ainsi, il exprime un besoin instinctif de la protéger, de lui offrir un cocon d'amour et de sécurité. C'est un moment où le monde extérieur semble s'effacer, où deux personnes deviennent un refuge l'une pour l'autre. Cette étreinte symbolise une profonde connexion émotionnelle, où les mots deviennent superflus. C'est une manière pour lui de dire, « Tu es en sécurité avec moi. Je suis là pour toi. » Cette sensation d'appartenance, d'être uni contre le monde extérieur, est l'un des plus beaux aspects de l'intimité partagée entre deux personnes. Numéro 5. Baiser sur le cou et la nuque. Oh oui, ce n'est pas nouveau. Vous l'avez certainement déjà entendu. Selon les statistiques, les femmes préfèrent être embrassées sur la bouche par les hommes, mais ensuite viennent le cou et la nuque, et non quelque chose comme la poitrine, les jambes et les pieds. En passant, la plupart des femmes n'aiment pas du tout être embrassées au cou et à la nuque. Cet endroit est plus mince que sur le reste du corps, et c'est pourquoi cette zone est une zone érogène. Les touchers et les baisers dans cette zone peuvent déclencher une stimulation sexuelle. Numéro 6. Jouer d'un instrument pour elles. Les femmes aiment que vous jouiez d'un instrument pour elles. Cela peut aussi créer un moment incroyablement intime entre vous et les femmes fondes. Bien sûr, cela ne fonctionne que si vous maîtrisez un instrument et vous pensez peut-être maintenant, « D'accord, tout le monde trouve toujours ça cool quand je joue de mon instrument. » Oui, bien sûr, elles apprécient que les gens le fassent, mais quand quelqu'un signifie beaucoup pour vous, c'est encore un tout autre niveau si vous jouez pour cette personne. Comme je l'ai dit, cela peut créer un moment d'une confiance indescriptible entre vous, en particulier dans une phase de connaissance. Veuillez ne pas paniquer au prochain point. Numéro 7. Dansez avec elles à la maison dans le salon. Je sais que certains hommes ici ont un petit spasme de cris à cet endroit, et je comprends. La plupart des femmes aiment danser. C'est dans notre nature. Que ce soit des chansons lentes, des chansons rapides, de la salsa, de la danse de salon, peu importe, tant que vous en avez l'occasion, en fonction des enfants, de la famille, du travail, etc. Chez les hommes, c'est un peu différent. Ce sont souvent les femmes qui entraînent leurs hommes dans des cours de danse avant un mariage. Beaucoup d'hommes ne dansent pas volontiers, et c'est parfaitement normal. Vous ne devez pas savoir danser, et vous ne devez pas non plus éclater d'enthousiasme pour cela, mais si vous transformez spontanément le salon en piste de danse le soir, jouez une chanson lente, tirez-la dans vos bras, et faites des mouvements lents avec elle sur la musique. Cela ne doit pas du tout être parfait. Les femmes trouvent ça incroyablement mignon. Le bon côté des mouvements de danse lentes est que vous ne pouvez pas vraiment faire d'erreur. Vous voulez juste bouger au rythme de la musique d'un pied à l'autre, elle guide la direction. Si vous n'avez jamais fait ça, elle sera bien sûr surprise, mais elle sera aussi surprise d'une telle manière qu'elle aura un sourire sur le visage. Je vous le promets. Et puis, écrivez-moi vos expériences dans les commentaires. Numéro 8. Tenir sa main en public. C'est aussi l'une des choses déterminantes que les hommes font et que les femmes aiment, à condition bien sûr que vous soyez ensemble, ou du moins que vous sachiez d'elle que c'est d'accord. Oui, et cela ne doit pas du tout être constant, mais simplement la prendre spontanément par la main en ville en flânant, ou quand on traverse des foules. Et les raisons pour lesquelles c'est si important pour les femmes, d'abord, vous lui signalez ainsi à tout le monde qu'elle vous appartient. Les femmes trouvent ça sexy. Deuxièmement, elle l'aime tout simplement parce que ça lui donne un bon coup de pouce pour son égo. Quand tu montres à tout le monde que tu la soutiens, que tu es à ses côtés. Et troisièmement, une femme aime ça aussi parce que ça lui montre que vous êtes sûr de vous, vous m'appartenez, c'est une annonce claire. La confiance en soi s'exprime aussi dans la façon dont vous mangez, comment vous bougez, dans votre langage corporel et sur le plan affectif. Vous l'impliquez aussi en lui prenant la main, vous êtes le capitaine, vous montrez où aller, vous regardez pour vous. Bien sûr, toutes les femmes ne sont pas ouvertes à de tels gestes et caressent l'attente. Mais beaucoup apprécient que les hommes ne se retiennent pas avec des gestes affectueux s'ils ont la capacité d'exprimer l'affection et la tendresse. Et le mieux, bien sûr, c'est quand ça arrive simplement, donc ça fait partie de votre essence. Alors ça ressort comme une véritable affection profonde. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce levé et partagez-la avec vos amis pour que nous puissions continuer à en faire d'autres. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos.